Astrolabien, astrolabienne, bonjour. Mes acolytes et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans ce tour d'horizon science et high-tech. Et avant de démarrer, je tiens à remercier Elodie B pour son commentaire flatteur. Le format est vachement évolué, et j'aime bien, je me réabonne. Comment ça réabonne ? Tu vas plus nous quitter maintenant, à la vie et à la mort Elodie. Bref, quoi de neuf en cette fin de mois d'août ? Eh bien, pas mal de choses. A commencer par votre possible démence qui pourrait bientôt être dépistée par iPhone. Dans un registre plus insolite, un canon à saumon divertit la toile. Et pas moins amusant, il y a aussi un patch corporel qui est en conception qui servira à détecter vos mauvaises odeurs. Et puis, je sais pas si vous savez, mais ce sera bientôt possible de repousser la ménopause et de 20 ans. Et pour finir, Amixem et Cyril MP4 ont exploré le pôle Nord, donc si vous n'avez pas encore vu ça, eh bien on va en parler. Et vous n'êtes peut-être même pas prêts pour les mini-infos cocasses qui seront dispersées dans la vidéo. Alors, on s'attaque sans plus attendre, c'est parti. On démarre sur les chapeaux de roue, une média stress. Pas de préambule, on tranche directement dans le vif du sujet, on part au quart de tour, on chôme pas quoi ! Piiiisse ! Pardon Constance, le générique. Un projet paramédical vient d'être annoncé par Apple qui compte dépister précocement la démence grâce à ses téléphones et mon... Eh bah, quelle philanthropie ! Mais du coup, ils vont faire comment ? Eh bien, ils vont commencer par faire ce qu'ils savent faire de mieux, c'est-à-dire récolter les données des utilisateurs pour connaître leur comportement digital. Ensuite, il faudra interpréter ces données, c'est-à-dire comprendre quel comportement traduit la démence. Et vous vous demandez sûrement ce que ces personnes font de particulier sur leur téléphone. Eh ben, apparemment, elles tapent moins vite au clavier, envoient moins de SMS et, aussi curieux que ça puisse paraître, elles exhibent aussi moins leur vie sur les réseaux. C'est quand même dommage de pas se montrer quand on a une vie démonte. Putain, Eric, un peu de respect quand même. Bref, Apple n'aura plus qu'à repérer les personnes atteintes d'après les données récoltées. Et reste à voir si l'efficacité sera au rendez-vous. Et en fin de compte, bon, bah, le téléphone finit par en savoir plus sur nous que notre pèdecin. Du coup, je suppose qu'Apple est bien placé pour voir venir certains troubles. Ouais, c'est sûr, mais je reste quand même perplexe. La santé, c'est un super prétexte pour récolter des données. Je me demande s'ils essaient pas juste de se redorer un peu le blason. Bah, la question se pose, surtout que leur étude n'est encore pas du tout avancée. On verra donc si leur promesse donne suite. Mais est-ce que Apple mettra autant de cœur à analyser les données qu'à les vendre ? Et puis, il faudra aussi voir si le dépistage sert à quelque chose, car, rappelons que même quand on la diagnostique, la démence est une maladie vraiment difficile à traiter. Affaire à suivre. Bon, alors qu'est-ce que je fous, là ? Je cours après un titre. Non. C'est lui qui me court après. Vous vous rappelez de la sonde Bereshit qui s'est crachée lors de son alunissage ? Puisqu'on a des nouvelles à vous donner de ces mille petits passagers, les tardigrades. Vous savez, ces petites bêtes qui ressemblent à des sacs d'aspirateurs et qui sont increvables. C'est vrai. Mais on les a emmenées sur la Lune pour quoi ? Des recherches ? Non, la mission était symbolique. Pour la société israélienne, il s'agissait d'entrer dans le groupe fermé des quelques pays capables d'arriver jusqu'à la Lune, où ils ont envoyé une capsule avec drapeau, objet d'hiver et tardigrades. D'accord, mais pourquoi choisir de sacrifier cette espèce en particulier ? Justement, le but n'était pas de les sacrifier. Les tardigrades comptent parmi les espèces animales les plus résistantes. Ils peuvent s'adapter à toutes les conditions de température et de pression jusqu'à survivre dans le vide. Ils étaient donc tout choisis pour une petite excursion lunaire. Après, vont-ils s'y répandre ? Alors, certainement pas, mais il est très probable qu'ils y survivent longtemps et ça, c'est déjà fou. Mais bon, on aura peut-être plus d'infos lors de la prochaine expédition sur la Lune. Une invention insolite a bien amusé la toile ces derniers temps. Et il s'agit d'un canon à saumon. Sacrifié pour nos sushis, cher à canon, décidément, on leur fout jamais la paix à ces saumons. Ah mais t'inquiète, il n'y a rien de méchant sur ce coup-là, au contraire. Le dispositif sert à les aider à remonter les rivières qui sont souvent barrées par nos constructions. Et puis, on parle de canon, mais il s'agit plus d'un petit aspirateur tubulaire, une sorte de toboggan inversé. Décevant. Mais pourquoi ils y tiennent tant à remonter leurs rivières, les saumons ? Eh bien, bonne question. En fait, les saumons adultes évoluent dans la mer, mais ils ont absolument besoin de se reproduire dans les rivières, car leurs bébés ne peuvent survivre qu'en eau douce. Ah, la cause est noble, alors. Pour revenir au canon, il est amusant de savoir que cette technologie avait déjà été commercialisée dans l'industrie, les hôpitaux et les banques. Et vas-y qu'on propulse des saumons dans les banques. N'importe quoi. Arnaud, Arnaud, t'as rien compris, là. Laisse-moi, laisse-moi terminer. C'est à la base un système de distribution de courrier qui vient d'être optimisé pour la distribution de saumons, en quelque sorte. Et l'entreprise a diversifié ses activités, tout simplement. Et le principe de fonctionnement, en fait, de ce toboggan, c'est une simple différence de pression, qui fait qu'il y a aspiration. Ah ouais, c'est comme qu'on siphonne un réservoir en aspirant avec la bouche pour faire venir l'essence, quoi. Sauf que là, on siphonne des saumons ? Très précisément, Eric. En août, le dispositif d'ascension aura même un système de détection pour départager les poissons, comme le saumon, c'est-à-dire les VIP, hein, qui peuvent monter, et les poissons blacklisted, qui n'ont rien à foutre en haut d'une rivière. Dis-donc, toi, t'as passé la corde ? Il faut jamais passer la corde. Non, mais mes amis sont entrés. Il y a un nouveau challenge qui vient de débarquer sur les réseaux, et il fait, cette fois-ci, rimer viralité avec intelligence. Si, si, je vous assure. Eh ben, pour une fois qu'il s'agit pas de faire une danse Fortnite, ou de sortir d'une voiture en marche... Eh non, pas cette fois. Le hashtag FeelTheBottle nous invite à remplir une bouteille le plus vite possible avec les mégots de cigarettes qui jonchent le sol. Voilà, plutôt un super défi, quoi. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que l'effet de mode ne passe pas trop vite. Pour une fois qu'on pouvait dépolluer tout en jouant, mêler l'utile à l'agréable, quoi. Et du coup, Chris, c'est quoi ton record perso ? Oh, tu sais, Constance, j'ai pas envie de me vanter, hein. Le culte de la performance, tout ça, c'est pas mon délai, hein. T'as pas essayé ? Euh, non, du coup, j'ai pas essayé. Une grande entreprise de produits de soins, genre déodorants, est en train de concevoir un patch corporel qui détecte vos mauvaises odeurs. Et vu que le gadget sera connecté, vous aurez le plaisir de vous voir notifier votre puanteur directement sur votre smartphone. Eh ben, tu parles d'une technologie futile. Eh ben, l'invention a l'air d'être dérisoire, mais pourtant, la technologie utilisée est complexe derrière. Ces concepteurs ont dû identifier les composés chimiques qui sont responsables des odeurs, on va dire, incommodantes. Et donc, c'est un cocktail de substances très subtiles. Les scientifiques ont donc découvert la fameuse combinaison puante, et ils la tiennent secrète depuis. Il a ensuite fallu la détecter avec des semi-conducteurs organiques qui convertissent en fait les informations chimiques, dont par exemple votre odeur, en signal électrique. Bon, après, c'est pas vraiment une révolution, vu qu'il existe déjà des technologies comparables, mais ça innove. D'ailleurs, vous avez peut-être déjà vu une vidéo de Dr. Nozman, en utilisez une pour analyser la neutralité de son haleine. Il avait le courage. C'est ce qu'on appelle se sacrifier pour la science. En tout cas, la technologie commence à être déclinée à toutes les sauces. D'abord, ce détecteur mobile, ensuite les patchs, et bientôt, le système sera utilisé pour détecter les aliments périmés. Ce qui pourrait donc nous éviter de jeter nos aliments trop tôt. Ouais, c'est cool, mais je reste sceptique. Hum, Arnaud, t'es sûr de vouloir utiliser le mot sceptique comme une fausse sceptique ? Non, mais je reste dubitatif, si tu préfères, car ils pourraient surestimer notre puanteur pour écouler leur déo. Et ouais ! Demander à Relsona si on pue, c'est un peu comme demander à un garagiste si ta voiture est en état de marche. Le gars, il aura vite fait de te remplacer un joint de culasse sans raison, et vas-y que je te change aussi l'alternateur, ça fera mille balles ! Putain ! Oui, bon, on aura compris qu'il y a conflit d'intérêts, quoi. Fabriquer le problème pour vendre la solution, comme disent les commerciaux. Mais bon, perso, je pense qu'il suffit de prendre n'importe quel transport en commun pour se convaincre de l'utilité du patch. Une queue robotique novatrice vient d'être annoncée par des ingénieurs japonais. Elle servira à renforcer les corps des personnes âgées et des travailleurs manutentionnaires, par exemple. Mais en quoi ça va aider ma grand-mère ? Eh bien, la queue métallique sera mobile. Elle bougera pour compenser les déséquilibres à la manière d'une béquille 2.0. Après, ça peut paraître un peu bizarre d'imaginer des personnes âgées se balader avec une queue... Enfin, dans le lot, quoi, du coup. Mais en même temps, la démographie japonaise ne laisse pas d'autres choix aux chercheurs qu'aux l'audace. L'âge japonais médian culmine à 50 ans environ, soit quand même 20 de plus que la moyenne mondiale, qui est plutôt de 30 ans. Faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup d'hommes solitaires, appelés les hikikomoris, et donc, comme ils ont ni femme ni enfant, ça fait pas rajeunir la population. C'est ironique de pallier une baisse de natalité avec une queue, finalement. Une entreprise anglaise commence à proposer une opération assez folle qui permettra sûrement de retarder la ménopause des femmes. Euh, je sais pas si t'étais obligé de préciser. Je préfère être exact, Eric, on sait jamais. Et la méthode est la suivante. Ils prélèvent et congèlent des tissus ovariens d'une femme puberte et fertile dans la fleur de l'âge, quoi. Et ça permet alors de conserver les tissus en question, puis ils les regrefferont à la patiente à l'âge de sa ménopause, histoire d'enrayer le processus. Ça me fait un peu penser aux grands brûlés qui se m'ont greffé leur propre peau, et du coup, ça fonctionne bien. Eh bien, des expériences semblent indiquer que oui, mais on attend de voir le résultat pour les premières femmes qui en ont bénéficié. Oui, parce que ce geste a déjà été testé, mais sur seulement 9 patientes qui avaient les moyens. Parce que ça coûte quand même 10 000 euros, quoi. Ah ouais, la jeunesse éternelle, ça sera pas pour les prolos. Du coup, donc, c'est pas hyper accessible. Et contrairement à ce qu'on peut croire, l'opération ne vise pas forcément qu'à repousser les limites de la fertilité. Donc l'idée, elle pourrait aussi lutter contre certaines affres du vieillissement. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la ménopause entraîne parfois des complications comme l'ostéoporose, les maladies cardiaques, voire pire, une baisse de libido. Et ouais, c'est pourquoi l'intervention pourrait bien améliorer le confort de vie de pas mal de femmes matures en retardant leur satanée ménopause. Et au-delà des questions d'éthique et d'acceptation du vieillissement, les personnes séduites par l'idée doivent savoir que le plus tôt sera le mieux pour la congélation. Parce que plus tard elle sera envisagée, et moins la ménopause sera différée. Bon, est-ce que vous voulez voir un projet plutôt ambitieux sur YouTube ? Eh bien, à ce titre-là, je vous conseille d'aller faire un tour sur les chaînes d'Amixem et de Cyril Mp4 qui ont réalisé quelque chose d'assez fou, puisqu'il s'agit d'explorer le pôle Nord à bord du bateau Brise-Glace le plus puissant du monde. Oh, il l'en fait ! Leur voyage a été mis en scène à travers 4 vidéos assez longues chacune, on pourrait presque apparenter à des documentaires. Pour vous teaser un peu, ils ont vu des ours polaires, fouler le poing le plus au Nord du monde, visiter une base abandonnée, bref, les images parleront plus que des mots, donc si vous cherchez à vous dépayser, eh bien leur vidéo, en plus d'être assez divertissante, vous en apprendront plus d'un point de vue géologie et même écologie, quoi. Et en plus, en termes de réalisation, c'était vraiment très très beau ! On rappelle qu'on est sur YouTube, certaines parties s'auraient pu passer sur National Geographic ou à la télé, quoi. Eh bien ça y est, nous voilà déjà rendus à la fin de cette 43ème Astronews. Alors j'espère que ce défilé d'innovation vous aura intéressé autant que nous, après il y a peut-être quelques sujets contrariants liés à notre vieillissement, notre puanteur, mais bon, je crois qu'ils méritaient d'être abordés. Ça fait partie de la vie, quoi, quelque part. Exister, c'est aussi apprendre à composer avec l'idée du déclin, de l'anéantissement. Hé Chris, arrête, tu vas faire bader tout le monde, là ! C'est vrai, bah écoute, c'est vrai ! Après, bon, dans tous les cas, vous pouvez sélectionner votre sujet préféré dans le sondage, qui est là, à votre disposition, dans le coin de l'écran. N'hésitez pas à élargir le débat en commentaire, dans la joie et la... et l'allégresse, quoi. Et je répondrai aux meilleurs commentaires. En tout cas, on vous attend de pied ferme pour la prochaine vidéo, et donc d'ici là, portez-vous bien. Salut la compagnie !